Le Seigneur soit réellement béni Mon âme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi bénisse en Saint-Nom Psaume 103 Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fausse Qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse Qui te fait rajeunir comme l'aigle L'éternel fait justice Il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse Ses œuvres aux enfants d'Israël L'éternel est miséricordieux et compatissant Lent à la colère et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous nos transgressions Comme un père a compassion de ses enfants L'éternel a compassion de ceux qui le craignent Il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières L'homme ses jours sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupe ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'éternel dure à jamais Pour ceux qui le craignent et sa miséricorde Pour les enfants de leurs enfants Pour ceux qui gardent son alliance Et se souviennent de ses commandements Afin de les accomplir L'éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne domine sur toutes choses Bénissez l'éternel vous ses anges Qui êtes puissant en force Et qui exécutez ses ordres En obéissant à la voix de sa parole Bénissez l'éternel vous toutes ses armées Qui êtes ses serviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres Dans tous les lieux de sa domination Mon âme bénit l'éternel Amen Mon âme bénit l'éternel Car il est digne de l'ouvrage Ma bouche célèbre C'est merveilleux C'est merveilleux C'est merveilleux Car sa miséricorde Dureux A toujours Quand je contemple Les cieux Les cieux Ouvrage De tes mains Quand je contemple La nature Ouvrage De tes mains C'est merveilleux Et mon mémoque Pour te louer Pour t'attraver Oh Jésus Magnifique Le roi des rois Du nom De l'incliné De Judas Oh Jésus Que ton nom soit béni notre Père Combien nous sommes réellement fortifiés de pouvoir entendre Seigneur Tout-Puissant les paroles de ce chant tu es vraiment magnifique tu es vraiment glorieux mon sauveur tu es vraiment merveilleux tu es le plus beau parmi les milliers mon Seigneur et nos cœurs et nos âmes sont tournés à toi encore ce matin on bénit mes pâtes pour réaliser combien tu es tellement merveilleux comme nous l'avons entendu mon âme bénit l'éternel oh Dieu du ciel tu es vraiment le Dieu qui a fait des merveilles pour nous et tu continues encore à le faire encore jusqu'à ces jours mon sauveur nous montrons réellement la grandeur de ton nom mon bénit l'éternel Père au Dieu la puissance de ton bras mon bénit l'éternel Père au Dieu tu es réellement le Dieu Tout-Puissant et nous sommes heureux de pouvoir réellement t'avoir et encore aujourd'hui mon bénit l'éternel Père c'est encore un jour de grâce nous t'avons chanté mon bénit l'éternel Père au Dieu nous te louerons davantage mon bénit l'éternel Seigneur nous désirons vraiment que tu sois avec nous mon bénit l'éternel Père au Dieu pour nous conduire encore dans toutes choses encore aujourd'hui tu es magnifique notre Dieu c'est vrai le monde nous marque mon bénit l'éternel Père pour te dire combien tu es tellement grand combien tu es tellement glorieux combien tu es tellement si précieux Seigneur oh le donateur de tout ton excellent oh Dieu le nom qui est le plus beau parmi les milliers Seigneur l'excellence, l'excellence c'est toi mon bénit l'éternel Père au Dieu le Dieu que nous aimons chanter le Dieu que nous aimons servir c'est toi Seigneur ce peuple t'appartient mon roi nous t'appartenons tous mon bénit l'éternel Père parce que tu l'as dit que nous sommes le troupeau de ton pâturage qui est ta main béni et conduit encore mon bénit l'éternel Père merci pour ton amour à notre endroit nous voulons marcher avec ce puissant sauveur ce puissant conquérant sois béni encore ce matin car nous t'avons ainsi prié pour nos saints Jésus Christ Amen oui il est vraiment magnifique le Seigneur notre Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir alors il est glorieux notre Seigneur c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous pouvons lui dire merci merci réellement pour son amour merci aussi pour ses compassions à notre endroit et aussi pour sa fidélité car il a toujours été présent aussi et comme l'Écriture nous le montre qu'il marche au milieu de cette chandelier d'or que le Seigneur notre Seigneur nous puissent venir chacun de vous tous qu'il est devenu de loin comme de près pour que nous puissions avoir ce moment de communion ensemble autour de sa parole car comme l'Écriture le dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais des deux paroles qui sortent de la bouche de l'éternel notre Dieu nous réalisons que la parole du Seigneur est une nourriture pour notre âme parce que notre âme a besoin de cela pour rester effectivement dans l'état dans lequel Dieu a voulu qu'elle soit et qu'elle davantage effectivement aussi elle puisse posséder tout ce que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir elle m'a aussi accordé parce que nous réalisons que cette âme dans laquelle le Seigneur notre Dieu est en train de pouvoir agir pour qu'il puisse arriver à la position dans laquelle le Seigneur voulait qu'elle soit afin que Dieu accomplisse réellement cette œuvre grandiose, extraordinaire et puissante que comme les disciples pouvaient ou c'était Job je pense je lui ai dit mon oreille avait entendu parler de toi maintenant mon œil t'a vu c'est pour ça que je me reprends et ce que nous a été raconté c'est que nous a été effectivement fait savoir d'une certaine manière pour une autre c'est vrai c'est ce que aussi les apôtres ont eu à pouvoir dire c'est que nos oreilles ont entendu et la grâce que nous avons eue c'est que aussi que nos yeux ont pu avoir ce privilège de pouvoir voir cela et toucher ce qui était annoncé et qui est devenu donc palpable c'est vrai qu'ils ont pu avoir le temps aussi dans leur temps de pouvoir prendre part à ce que le Seigneur avait donc annoncé et qui était arrivé aussi à son accomplissement dans le temps dans lequel le Seigneur l'avait donc imparti comme dans les scènes d'écriture il dit qu'il vous donnera la pluie en son temps c'est-à-dire au temps marqué par Dieu au temps donc déterminé par le Seigneur ça ne vient jamais ni avant ni après c'est exactement au temps que Dieu lui-même a eu à pouvoir fixer nous devons être certains de ces dieux que nous servons et qui nous a aussi appelés à son service pour que nous puissions marcher avec lui être certains de lui être certains aussi de ce qu'il est et surtout aussi ce qui fait l'homme comme nous le disions je pense que je le disais la fois parce que c'est la parole, sa parole c'est-à-dire que l'homme est ce qu'il est dans ce qu'il dit et c'est comme cela qu'on règle effectivement qu'on peut faire confiance ou pas parce que si quelqu'un vous dit ça et puis c'est X, Y qui le fait effectivement donc c'est qu'il fait autre chose c'est difficile de pouvoir placer sa confiance mais quand Dieu dit quelque chose il honore ce qu'il dit il veille à ce que ce qu'il dit puisse réellement aussi s'accomplir donc Dieu est honorable donc quand donc il dit quelque chose on s'accroche sur cela parce qu'on sait qu'effectivement qu'il ne fera jamais le contraire de ce qu'il a eu à pouvoir dire c'est pour ça que les prophètes et les saints ont eu à pouvoir avoir une pleine confiance en lui parce qu'ils savaient que c'est un Dieu qui est vrai et certain voilà pourquoi Abraham a eu à pouvoir avoir cette confiance aussi puissante dans son Dieu jusqu'à lever sa main avec le couteau pour enfoncer effectivement dans le coeur de son fils parce que d'abord il avait égorgé et effectivement aussi avec le feu et bouler son propre fils Isaac auquel il avait dit moi et l'enfant nous mentons et moi et l'enfant nous reviendrons nous réalisons qu'effectivement que lorsque il a dit cela il partait effectivement pour offrir son fils en sacrifice il avait confiance dans la parole de ses dieux en fait il savait que quand il dit c'est sûr et certain la chose doit arriver lorsqu'il leur donne et il doit donc exister c'est la raison pour laquelle nous aussi nous nous rassemblons en fait nous réalisons l'importance de la parole de Dieu de son effet, de sa puissance dans le coeur de celui qui la reçoit comme l'apôtre Paul a pu le dire effectivement vous l'avez reçu non pas comme la parole d'un homme mais comme étant la parole de Dieu qui agit puissamment en vous qui croyez donc si nous croyons vraiment il est impossible qu'on reste effectivement ce que nous étions parce que si nous avons cru et nous sommes sûrs et certains qu'elle va agir parce qu'elle a en elle la puissance de transformation elle transforme effectivement un homme et transforme effectivement aussi une femme c'est cela que nous allons voir parce que nous voyons que ces dieux n'ont jamais échoué le problème c'est parce que l'homme lui prend toujours à la légère les choses que Dieu dit parce que sa logique intervient son environnement aussi intervient et puis les trains de tous les jours interviennent et l'homme pense que les choses seront toujours comme elles sont parce que l'habitude ça c'est un grand ennemi de l'homme les habitudes nous partons puis nous allons revenir nous partons qui sait si vous allez vraiment revenir parce que l'habitude s'installant chez vous effectivement elle vous aveugle mais n'est pas voir effectivement le présent parce que nous devons toujours vivre dans le présent dans l'action dans laquelle Dieu nous place parce que nous ne savons pas ce que le lendemain peut donc enfanter nous comprenons que le lendemain c'est Dieu qui s'en occupe pas mais notre aujourd'hui nous devons réellement pour que nous puissions vraiment bénéficier du lendemain il faut que nous accompagnons notre aujourd'hui aussi c'est pour ça qu'on dit qu'il dit aujourd'hui donc si vous entendez sa voix non doucez ce n'est pas donc vos cœurs nous avons un lendemain qui nous attend et ça ça ne peut pas faillir ni manquer vous savez et quand il était avec ses disciples après les avoir enseignés instruits il est bon notre Dieu et puis il leur a dit mais je ne vous laisserai pas au félin je vous enverrai le consolateur parce que il voulait que ses disciples soient certains qu'en fait que tout ce qu'il leur a dit effectivement que ce n'était pas en vain que tout cela va s'accomplir parce qu'il dit mais quand il viendra le consolateur il vous rappelera donc la chose que je vous ai dit c'est la manière de Dieu de pouvoir nous garder dans sa parole bien sûr que oui parce que si Dieu ne faisait absolument rien ni toi ni moi nous ne pouvons même arriver à pouvoir vivre la parole de Dieu c'est pas que nous nous avons la capacité de faire quelque chose effectivement mais c'est lui qui fait quelque chose dans nous ce que lui il attend simplement de toi et de moi c'est juste l'obéissance Seigneur je suis là fais de moi ce que tu veux parce que toi et moi nous ne pouvons rien faire je ne peux pas changer mon caractère je ne peux pas changer mes habitudes lui il a la capacité de pouvoir le faire alors pour qu'il le fasse il faut que j'accepte Seigneur là je veux vraiment que tu le fasses ah ben là il va le faire parce qu'il a le pouvoir de le faire parce que nous savons qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et Dieu fait toutes choses par sa parole puissante cette parole et cette parole de l'évangile que nous entendons c'est ce qui était qui l'a impérat à partir du chapitre verset 22, 23, 24 si je dis effectivement oui oui c'est vrai comme il dit effectivement que c'est c'est ce qui fait que qui ramène l'homme à pouvoir être comme la parole de Dieu le dit mais c'est la parole que nous écoutons qui fait réellement son travail donc nous disons que nous avons un lendemain et comme il était donc avec eux il leur a parlé effectivement ça semblait comme c'était des choses tout à fait mais en fait il savait l'importance de chaque parole qui est prononcée en fait c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons l'histoire qui a changé elle a changé pourquoi en fait mais c'est parce que le Seigneur Jésus Christ a parlé quand le Seigneur parlait c'était l'évangile ça veut dire que ces paroles qu'il disait ça changeait tout même l'environnement même effectivement le plan de Dieu donc tout ce qui a été dit effectivement a complètement changé avant nous offrions des animaux effectivement mais quand il est venu quand il a parlé puisque vous vous souvenez comment qu'est-ce que Jean-Baptiste a pu voir dire voici donc voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés c'est merveilleux de pouvoir voir ces changements en fait c'est là effectivement que de manière dont les choses ont été présentées là dans l'Ancien Testament et tous les sangs des agneaux des taureaux des boucles des fêtements ces sangs-là on a compris qu'ils ne faisaient que couvrir en fait le péché c'est merveilleux de voir comment Dieu travaille dans les hommes et Jean-Baptiste c'est celui qui dit voici l'agneau de Dieu qui lui ne couvre pas le péché mais il ôte le péché c'est quand même profond et merveilleux de voir que quand la chose est ôtée il n'y a plus de racines ah oui oui il n'y a plus de racines pour qu'elles puissent pousser encore est-ce que vous comprenez oui c'est vrai le Seigneur notre Dieu a payé pour que c'est pour ça qu'on peut nous appeler aujourd'hui des saints parce que moi je ne pouvais pas être un saint conçu dans l'iniquité mais on a conçu l'iniquité et chaque fois qu'il pouvait même prier comme il voulait il ne pouvait pas devenir quand même les saints oui oui c'est que il fallait qu'il fallait quelque chose qui sanctifie qui te ramène dans la condition parce que saint n'est saint que Dieu lui-même vous comprenez donc il fallait quelque chose qui puisse me ramener dans la position effectivement comme cela et ça ce n'était que Dieu qui pouvait arriver donc les ayant donc parlé effectivement dit mais je ne vous laisse pas orphelin je vous enverrai donc le consolateur donc l'esprit de vérité qui va vous conduire toujours dans toute la vérité c'est merveilleux c'est-à-dire que quand il sera là ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas l'important c'est qu'il soit avec vous et qu'il soit en vous parce que et s'il est en vous oui vous savez l'ennemi fera toujours son travail mais ne vous inquiétez pas quand l'ennemi viendra comme un fleuve l'essuie d'étalé le mettra en fluide il peut venir avec tout un bagage de fausseté mais ne vous inquiétez pas lui son travail c'est toujours de vous conduire dans toute la vérité on peut céder tout ce qu'on peut céder mais son travail au travers au travers de ces chemins là il vous donne toujours dans toute la vérité pour que toi tu demeures sur le fondement c'est pour ça que l'apôtre Pierre l'apôtre Paul a dit mais j'ai posé un fondement comme un sage architecte vous savez frère ce ne sont pas les discours comme quand vous pouvez vous asseoir là on entend et puis on sort et puis nous en fait il faut que vous puissiez comprendre que le Seigneur est en train de parler à son peuple pour que celui qui est de Dieu comprenne l'intention de Dieu et qu'il se lève pour arriver à pouvoir faire ce que son Dieu veut effectivement pour lui il comprend ce qu'il s'agit de pouvoir construire les temples et alors chacun qui doit y aller effectivement sait que je dois quand même prendre part à cela alors comme nous disons nous avons donc aussi un an de main qui nous a réservé il a fait la promesse en disant attendez jusqu'à ce que cette promesse a été aussi confirmée par les anges et effectivement si bon ça par là effectivement de cela mais bon évidemment quand il a dit ne vous avez pas de Jérusalem il savait ce qu'il leur disait c'était donc sa promesse et ils sont restés effectivement aussi là attendant à Jérusalem jusqu'au jour où cette promesse s'est réellement accomplie donc nous croyons qu'effectivement que comme il leur avait dit effectivement qu'ils sont ils seront aussi remplis et s'est baptisé ce feu là la puissance d'en haut ce soir là d'en haut effectivement ça s'est passé aussi exactement comme il leur avait dit vous avez remarqué que depuis qu'il était des descendants qui les a remplis comment ils se sont-ils comportés en fait c'était devenu des hommes et des femmes en action c'était plus des gens qui étaient là simplement on écoute non en fait c'était comme les gens qui venaient prendre le carburant vous comprenez donc le moteur était toujours en marche alors c'était dit mais je prends du carburant pour encore davantage continuer c'est vrai quand on les a flagelé on les a frappé on dit nous ne voulons plus que vous prêchiez vous prêchiez en ce moment effectivement qu'est-ce qu'ils ont fait les moteurs c'était un non ils allaient vers le leur pourquoi et qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont mis à jeudi mais Seigneur oh tu vois ce qu'il est passé mais tu l'avais déjà dit maintenant Seigneur fais qu'il s'est passé encore des milliers des puissances et la terre était tremblant et il fit encore rempli encore du Saint-Esprit avant les carburants y étaient l'étincelle a eu lieu ils sont partis en fait pour pouvoir servir les Seigneurs voyez que c'est vraiment important pour nous c'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons aussi frères et soeurs béni-aimés frères et soeurs en Christ que ce soit ceux qui sont ici et ceux qui entendent et ceux qui entendront aussi dans plusieurs pays de par le monde évidemment par la grâce que le Seigneur accordera vous devez savoir que la fin de toute chose est proche et que nous sommes des gens en train d'être dans la fin de la fin de la fin oh oui et ça c'est quelque chose que nous devons bien comprendre je ne sais pas nous allons lire dans les actes tout de suite je ne sais pas si vous avez entendu mais ils annoncent effectivement des mesures où ils nous font savoir que vous devez maintenant apprendre à vivre avec le corondan virus parce qu'on va prendre des mesures qui vont nous permettre d'être toujours avec lui non Dieu nous a pas dit de pouvoir vivre avec le corondan mais collaborer avec le corondan nous avons appris à chasser les témoins ils peuvent dire effectivement que nous devons nous mettre à prier pour que Dieu nous aide à chasser ces démons de corona mais on nous apprend pour avoir appris à vivre avec enfin bon c'est ce que le monde nous dit ça veut dire ce que ça veut dire pour tout un chacun de vous donc vous comprenez qu'ils sont arrivés à un point j'ai entendu bon nous avons lu l'acte qu'ils ont fait les efforts et trouvant les vaccins mais quand ils ont vacciné les coveilles ah il est pauvre il a attrapé les millilines comme il dit c'est que tous les muscles du corps commencent à pouvoir on ne sait plus très bien ils ont arrêté c'est sûr mais nous prions que Dieu aide pour qu'il puisse arriver à pouvoir c'est pour ça c'est vrai que Dieu nous accorde il nous aide déjà à pouvoir être vous savez vous savez ce que l'écriture dit pour nous l'homme ne vira pas de pain seulement ce que l'apprenti Dieu et puis il dit quoi il montre juste à moi il montre juste à moi il va vivre comment par la foi alors frère qu'est ça vous savez je vais lire cela pour nous avoir l'acte effectivement qu'est-ce que ça veut dire effectivement vivre par la foi c'est important regardez je crois que c'est dans un Jean au chapitre 5 quelque part regardez bien un Jean au chapitre 5 il nous dit quelque chose je pense dans le sein des écritures puis nous retournons vite pour que nous terminons parce que nous avons ici une question de notre soeur alors un Jean au chapitre 5 nous lisons à partir du verset 1 il nous dit un Jean chapitre 5 verset 1 je crois que c'est cela vous y êtes ? quiconque croit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu il faut arriver à croire que Jésus est vraiment le Christ mon frère et ma soeur pour que tu crois que Jésus est vraiment le Christ en tout cas tu ne peux pas passer par notre chemin et ce n'est pas la révélation vous savez quand il a posé la question qui dit donc que je suis moi le fils et l'homme vous savez les uns disent et puis c'est Pierre qui a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant il dit tu es heureux si mon fils je n'en ai ce qu'à ce soit par la chair c'est mon père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela donc pour que toi tu saches que Jésus est vraiment le Christ alors là c'est une grâce tu peux le lire tu peux l'entendre les gens peuvent le dire Jésus est le Christ tu répèles simplement comme un refrain mais qu'il soit le Christ il faut que pour toi ça soit une révélation parce que l'appeler Jésus le Christ tu dois savoir qui il est est-ce que vous comprenez alors il dit ici quiconque croit que Jésus est le Christ il est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu vous voyez cela ce que nous avons toujours eu à pouvoir dire non ça veut dire que c'est important mon frère et ma soeur de comprendre ces choses qu'il n'est pas possible d'aimer Jonas il peut être ton copain on peut être des tribunes en fait vous l'aimerez simplement d'une manière chanelle physique parce qu'il est de ton village de ton cocon ça mais en fait cet amour-là il va toujours s'effacer quelque part de moi mais l'aimer vraiment comme étant un fils de Dieu toi tu viens je ne sais pas moi du Japon vous comprenez du Japon parce que quand tu viens du Japon on t'appelle japonais lui Jonas il vient de je ne sais pas moi si c'est le Qatar un exemple il est qatarien vous connaissez le qatarien ? j'ai le qatarien ah mais c'est un qatar bon prenons comment on peut mais il est congolais il est congolais et il vient du Congo et vous l'appelez votre frère et vous l'aimez c'est pas possible non tu vas te dire je suis japonais je n'aime que les japonais ce sont des congolais je donne un exemple j'ai cherché à trouver notre nation bon parce que on va dire frère il est toujours non 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 prenons il est peut-être chinois tu dis moi je suis japonais chinois j'aime pas donc pour que toi japonais tu aimes les chinois vraiment tu le regardes je te dis mais c'est mon frère il faut que tu passes par un processus ça ça ne va pas me rater vous savez d'ailleurs mais c'est ce que la Bible dit regardez très bien nous nous retournons vite dans un pierre ne craignez pas vous n'allez pas rester trop longtemps aujourd'hui on va peut-être aller beaucoup plus vite pour les dernières plus comme ça vous pouvez entrer à la maison ne vous inquiétez pas frère vous avez été trop longtemps certains jours on prie que le Seigneur moi je prie que le Seigneur vous aide que vous partiez vite un pierre chapitre 1 il nous dit ceci à partir du verset 22 nous aimons beaucoup moi je ne sais pas il dit verset 22 vous suivez ? vous y êtes ? ayant purifié vos âmes des âmes en obéissant à la vérité vous voyez toujours c'est toujours en obéissant à la vérité vous savez c'est ce que ça veut dire non la vérité non ? sanctifie-les par ta parole et voilà quand on passe par ces processus là tout ce qui est charnel là cousin de mon pays de mon village et tout ça de notre collectivité toutes ces choses là sont balayées parce que vous savez c'est que la sanctification c'est le nettoyage l'arrachage de toutes ces racines notre Dieu est en train de pouvoir ramener donc tout détruit tout enlever effectivement et c'est en fait là que c'est le processus effectivement qu'on appelle la nouvelle naissance je vous donnerai un coeur nouveau je traiterai de votre coeur le coeur de pierre je l'arracherai je vous donnerai un coeur nouveau un coeur de chair c'est vrai un coeur de chair un coeur donc nouveau parce que vous êtes devenus de nouvelles créations si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont donc voilà que Dieu soit béni et donc purifier verset 22 vos âmes en obéissant à la vérité voilà gloire à Dieu et puis il dit pour avoir gloire à Dieu un amour fraternel comment parce qu'il y en a un hypocrite vous comprenez quand on n'est pas né de nouveau pour aimer son frère ou sa soeur qui ne vient pas de même du Japon ou de Tokyo il y a un problème mais il faut il faut quelque chose qui soit passé au-dedans de toi gloire à Dieu et en purifier vos âmes en obéissant mais c'est vrai pour avoir un amour fraternel vraiment sincère donc un vrai quand tu le regardes tu dis mon Dieu il n'y a pas de Japon il n'y a pas de Chine c'est celui-ci qui est mon frère parce que ton frère ce n'est pas l'extérieur c'est l'intérieur c'est ça quand on parle de nouvelle naissance le vieux corps il est toujours là mais c'est à l'intérieur l'homme le beau dit que l'homme intérieur l'intérieur c'est celui-là pour avoir un amour fraternel vraiment sincère quand il est sincère c'est-à-dire qu'il est vrai et alors comment il va s'appliquer écoutez très bien un amour fraternel vraiment sincère et puis il dit aimez-vous ardemment vous connaissez la parole non ? ardemment les uns les autres de comment ? c'est extraordinaire ça vous comprenez ? alors regardez bien il dit aimez-vous ardemment les uns de tout votre cœur quand on a posé la question au Seigneur quel est le premier et le plus grand de tous les commandements ? vous vous souvenez ? et qu'autour Israël et dans notre Dieu est l'unique Seigneur et qu'est-ce qu'il faut faire de lui ? tu l'aimeras de tout ? ah ah t'as pas entendu ? de tout ton cœur et puis il dit mais de tout ton âge mais ici on te demande d'aimer ton frère et ta soeur de tout comment ? alors va-t-on m'expliquer maintenant ? ce que voyez-vous frères et soeurs ça va au-delà même de notre conception de choses c'est pour ça quand vous chantez l'amour de Dieu vous devez comprendre le poids que cela pèse parce que pour que tu aimes ton prochain d'abord regardez continuez pour que nous puissions répondre à cela regardez bien il dit aimez-vous ardemment vous avez dit effectivement c'est bien c'est là vous avez dit l'amour de Dieu de tout votre cœur n'est-ce pas ? pourquoi donc je peux arriver à pouvoir aimer ainsi de tout mon cœur ? parce que vous avez été régénéré et régénéré ça veut dire en anglais comme il est écrit being born again vous pouvez lire dans ma bible anglaise il est écrit being born again ça veut dire étant donc né de nouveau parce que si nous sommes nés de nouveau c'est qu'il y a eu donc la sémence comme pour la naissance naturelle il faut la sémence d'un homme pour la naissance spirituelle oh Luc 8 4 nous dit la parole de Dieu est une sémence donc quand nous recevons la sémence qui est parole alors la bible nous devons mourir et quand nous mourons maintenant la vie maintenant germe comme nous l'avons vu ici quand on met la sémence dans la terre il y a quelque chose qui sort c'est la vie qui est dans la sémence effectivement alors ce que on est mort avec lui comme l'apôtre prépare dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit donc en moi donc là parce que nous avons été régénérés écoutez très bien ce que l'écriture dit il y en a dit plus loin puisque vous avez été régénérés non par une sémence corrective parce que si c'est mélangé mon caractère ne changera pas tu serais aussi charnel que cela parce que j'ai tout le temps plongé dans l'eau je suis un pêcheur c'est que quand je sors toujours avec le même caractère un pêcheur mouillé le coeur toujours aussi dur pourquoi je veux te baptiser parce que mon corps a été touché Seigneur je regardais à gauche et à droite je n'ai plus rien vu de bon je vais dire bye bye à ma vie parce que maintenant je vais prendre la vie que tu m'as montrée parce que je veux mourir pour prendre cette vie là donc quand je sors de l'eau c'est-à-dire que déjà j'ai à pouvoir maintenant dire au Seigneur ce que je suis c'est qu'il a fait pour moi la répartance et ce que maintenant je veux c'est ce qu'il veut en fait alors il dit puisque vous avez réconné non par une sémence corrective mais par une sémence incorruptive c'est-à-dire que on ne peut pas la corrompre on ne peut même pas la transformer c'est pour ça il a toujours dit mais si votre foi est comme un grain de scénéré et tellement peut-il que vous ne pouvez même pas la mélanger avec une autre sémence c'est-à-dire que on greffe pour greffer quelque chose là-dedans c'est pas possible la parole de Dieu elle demeure la parole de Dieu et quand elle est dans la parole de Dieu comme elle est effectivement elle produit c'est donc alors il dit une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et la fleur tombe mais la parole du Seigneur notre Dieu demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée donc par l'évangile que nous écoutons n'est-ce pas 1 Jean chapitre 5 nous étions avec il là il dit donc nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu parce que si toi tu n'aimes pas Dieu tu ne peux pas aimer aussi l'homme qu'il a aussi créé c'est pour ça qu'un chrétien il ne voit pas la différence que l'autre soit comme on l'appelle arabe chinois japonais ou ceci on se dit les chinois les arabes non comment tu peux mépriser quelqu'un parce que le mépris vient de quelqu'un qui ne connait pas Dieu chaque être humain sur la terre ne vient pas d'un homme quand même il a été créé par Dieu donc si tu aimes Dieu tu aimes aussi sa création ben oui mon frère bien sûr le diable ne crie jamais il ne pourra jamais crier mais c'est Dieu qui a crié c'est pour ça qu'il va plus loin notre Seigneur il vous a été dit tu aimeras ton prochain mais tu haïras ton ennemi et moi je vous dis et même ceux qui ont haï j'aime pas ce monsieur il m'insulte il fait il n'y a pas de problème Dieu maintenant il t'a équipé tes antichocs oh il me regarde il ne me considère pas c'est comme si il y a une barrière il dit il peut me regarder comme ça mais ici il y a une barrière avant il n'y en avait pas ça passait maintenant il ne regarde ou ne regarde pas il y a une barrière est-ce que vous comprenez c'est absolument important mon frère Dieu a fait de toi que tu sois un fils de Dieu il t'a équipé monsieur ne venez pas un jour pour agir non le jour vient barrière je suis équipé monsieur nous devons comprendre effectivement ce que nous sommes aux yeux de Dieu frère la nouvelle naissance avec ses yeux de Christ c'est question de tellement parce qu'avant on n'en avait même pas parlé il n'y en avait pas la nouvelle naissance le mettait toujours même s'il était accroché à ceci et toujours un homme aussi charnel il ne pouvait pas naître de nouveau et il a fallu que la sémence royale les germes de vie l'action de la parole vienne alors les choses ont changé il est bien vite parce qu'on doit prendre l'acte 3 il est bien donc dans la sémence il dit il dit donc nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons donc ses commandements car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas donc pénibles mais il a dit ça avec raison parce que Dieu n'a jamais été un dictateur comme on nous a toujours dit oh vous êtes obligés et si comme j'ai toujours eu à pouvoir dire vous ferez-moi ça chacun de vous est libre nous étions les esclaves il a payé le prix par son sang pour que toi et moi nous soyons libres il est venu il dit l'esprit s'est interdit sur moi il m'a envoyé pour libérer les captifs pour combien vous connaissez non vous êtes 61 donc il est venu il a payé mais tu dois être libre c'est les jubilés alors que c'est lui qui était esclave rentré chez lui t'as dit qu'il y a des démons en plus de 1963 quand tu tournes les gars sur les sang il dit mais il est mort donc lui il est mort pour que moi je vive mais où d'où vient l'esclavage je suis libre en Christ alléluia oui monsieur là où est celui du Seigneur là aussi la liberté plus d'esclavage oui monsieur oui madame un fils de Dieu est un fils il est libre et rien ne domine sur lui c'est pour ça qu'il l'a dit en mon nom vous chasserez voilà monsieur je suis libre hier on m'est dominé mais aujourd'hui je domine frère et soeur cet homme qui a dit mais tout arme faisait contre toi sera sans effet c'est accompli parce qu'il a payé oui monsieur il a dit mais tout l'un comme un suicide tu la condamneras pourquoi ? parce qu'il a payé c'est vrai frère oui nous sommes possesseurs il nous a ramené dans la position des fils et des filles de Dieu alors la peur doit s'éloigner oui monsieur c'est toi qui dois dominer Seigneur comment ça s'est passé il t'a donné alléluia oui monsieur oui madame c'est à toi la liberté t'a été donnée ne t'es plus esclave de quelqu'un non toi tu es devenu maître parce que depuis le début depuis la création quand il t'a créé il a dit que l'homme la femme était aussi là qu'il domine alléluia sur toute la terre si Christ est venu c'est pour que tu sois repositionné il nous a ramené bien sûr parce que en lui Dieu nous a donc béni il nous avait connu dès avant la fondation du monde c'est ce que nous sommes en train de pouvoir prendre possession de ce que notre père nous a donc donné vous savez les problèmes avec les gens aujourd'hui c'est comme le Seigneur l'avait dit quand les temps des jubilés sont tu étais esclave de quoi les problèmes des soucis des cécis parce qu'il y avait tout un tas de dossiers des choses que je ne savais pas qu'il va pouvoir t'en sortir tu es toujours là tu es toujours comme ça parce que là j'ai un problème toujours des problèmes mais quand le temps du jubilé parce que ça veut dire que même si le monsieur avait emprunté bien sûr ça veut dire qu'il ne s'est plus emboussé donc on l'a saisi on l'a amené donc en esclavage et il devient ça la personne parce qu'il n'est pas payé il dit qu'il avait trop de dettes à la banque les problèmes se sont construits effectivement alors on avait dit qu'au temps du jubilé quand cette trompette sonne tout celui qui était esclave qui devait si le maître avait dit toi et moi c'est pour la vie tu rejouis mon esclavage effectivement donc quand cette trompette sonne elle ne demande même pas la permission à ton maître maître est-ce que j'ai d'un parti non la trompette a sonné j'ai entendu j'ai pas mes bagages j'ai même aidé vous alléluia parce que la trompette c'est l'autoritaire monsieur c'est le droit donc là on a dit grâce à sonné même la nature reconnaît pourquoi c'est la parole des dieux c'est la loi des dieux la nature obéit oh maître que j'ai non non j'ai entendu je regarde femme et enfant lève-en-nous et nous perdons qu'est-ce qu'il y a la trompette à sonné c'est la liberté c'est les jubilés je suis plus esclave les dettes ont été payées mon frère et ma soeur qu'est-ce que le diable peut te réclamer aujourd'hui tout ce que tu devais ton parent rédempteur est venu alléluia gloire au seigneur vous pouvez comprendre frère la joie de cet homme jamb le radio il savait que moi c'était terminé on avait coincé là même son corps mais quand son dieu est venu lui révéler il dit jamb jamb lève les yeux vers Homme et vers Golgotha il a dit qu'est-ce qu'il m'a dit oh alléluia que mes parents soient équipes avec un purin gravé dans les rots alléluia j'essaie une chose mon rédempteur est vivant alléluia il a dit les yeux des gens même si mon corps était pourri il a payé pour que le corps soit régénéré alléluia bien sûr monsieur bien sûr madame c'est la raison pour laquelle quand il lorsque effectivement Lazare était mort il a dit mais ôté la pierre il dit mais oui il sent déjà mais n'étais-je pas dit que si tu croyais parce que Job avait vu qui il était monsieur il a dit je suis la résurrection et la vue oui monsieur Lazare était pourri décomposé Job s'est réjoui d'avoir vu la puissance de ses rédempteurs il dit quand il revient tout est accompli il dit je vivrai parce que les prix ont été payés alléluia c'est pour ça qu'il a dit mais qu'est-ce qui va se passer il dit ôté la pierre mais il est pourri il n'y a plus d'espérance il n'y a plus rien du tout il dit ne te lèche pas dit qu'est-ce que tu croyais tu viennes effectivement la gloire de Dieu il dit mais ôté la pierre il dit mais il sent il dit ôté la pierre la pierre a été ôtée on dit mais qu'est-ce qu'il va faire alors on entend je dis mais Lazare Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Lazare ton rédempteur est ici Alléluia Lazare il avait foi en lui il dit je suis là je me tiens debout alors sors Alléluia il n'y a rien qui est impossible lorsqu'il a parlé l'impossible devient possible alors mon frère ma soeur lève-toi loue-le frère gloire à Dieu l'esclavage est terminé et c'est vrai il a payé il a payé le prix il a payé le prix la maladie il a payé la guérison il a donné la délivrance il a donné mon frère lève-toi prends possession Alléluia tout appartient lève-nous Alléluia 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 Sous-titrage FR ?